Danny a un match un peu particulier, ils arrivent à deux lignes et puis finalement le premier but tombe à la 45e. Votre analyse ? L'analyse est assez facile à faire. Une première période, je dirais, un petit peu compliquée, on a du mal à se mettre dans le rythme. C'est vrai que voir l'échauffement en deux lignes, ça peut déconcentrer les joueurs, même s'ils sont avertis. Ça ne suffit pas, on est des êtres humains et à un moment donné, il y a peut-être une décompression et la déconcentration vient avec. Deuxième période, par contre, on ne fait pas tout faux, on fait des choses bien. On aurait pu se mettre à l'abri en deuxième période. On s'est créé beaucoup d'occasion, on a 18 tirs sur la cage, on aurait dû en remarquer. Et troisième tir, je pense qu'on l'a fait sérieusement, mis à part qu'en fin de match, on leur a donné deux ou trois grosses occasions. Et ça, c'est une très grosse mauvaise habitude qu'on a pour l'instant. De jouer contre une équipe qui, à un moment donné, met moins de rythme, c'est quand même plus difficile qu'une équipe qui est rythmée ? Oui, c'est très difficile, c'est pour ça qu'on avait mis deux ou trois choses au point. C'est-à-dire, en troisième période, j'ai tourné sur trois rotations avec quatre lignes et non à quatre lignes avec quatre rotations. Et la deuxième chose, c'est que j'ai demandé à Aremo d'annuler tous les dégagements interdits parce qu'ils ont fait beaucoup de dégagements interdits. Alors du coup, j'ai demandé à Aremo de les annuler pour garder du rythme et les forcer à changer rapidement et foutre la panique en défense ou être incapable de changer. Alors du coup, ça a peut-être porté ses fruits, j'en sais rien. Dany, je vous remercie. Merci. Merci.